C'est quand même plus tardif, les épotres. Donc ça, c'est... Pourquoi c'est plus tardif ? Je pose la question parce que j'ai un agriculteur, là, c'était donc dans la semaine, qui lui a dit « C'est bizarre, mon épotre n'est pas... Je ne vois pas d'épotre dans ma céréale. » Enfin, qui n'était pas né, il n'y avait pas d'épi d'épotre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'épotre, c'est un blé, et que là, dans un mélange céréalier, ça a l'épotre, celui-là, ici, on le verrait, parce que là, il est épié. Mais effectivement, à Nave, où j'ai fait un mélange céréalier complexe, en mélangeant le tritical, c'est avec l'épotre, poivès, véverol, l'épotre n'avait pas encore épié. Il n'y était encore que montaison, début épiaison. Donc il fallait vraiment se pencher dessus pour bien le voir. Mais sinon, après, il rattrape très largement le stade végétatif. Et ici, on le voit. Là, on est au stade fin floraison, floraison, fin floraison, comme les triticales. Donc on est sur un blé, et il va très bien fonctionner. Donc là, on est sur deux variétés. Alcor, qui est une variété récente, qui a 3-4 ans d'âge, semée régulièrement depuis 3 ans à Nave, qui donne 45 ans de rendement pratiquement tous les ans. Et l'autre à côté, qui est Cosmos, qui est une variété beaucoup plus traditionnelle et ancienne, des années 90,5, qui, pareil, ne pose aucun souci en termes de qualité, de rendement, etc. Il n'y a pas trop de...